Salut bande de motards, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la réponse que Honda a eue sur un marché qui n'appartenait qu'aux italiens à l'époque, la sportive ambicinale. C'est parti ! Alors on va resituer les choses. Dans les années 90, les japonaises dominent totalement le monde de la moto sportive. Mais il y a un truc qu'ils ont oublié, c'est que ta grosse sportive en 4 cylindres, ok elle tire bien, elle va vite, mais elle est lourde et elle coûte cher à fabriquer. Et ça nos amis chez Dugati, ils l'ont bien compris. Ils cartonnent depuis quelques années avec la 900 SS. Et la concurrence en face en bi cylindres, il y en a très peu. Alors la panique au pays du soleil levant. Vite il nous faut de bi cylindres, vite vite ! Et là boum, la contre-attaque japonais est là. Alors Yamaha va nous sortir la 850TX qui va pas rencontrer un énorme succès commercial. Pas que ce soit une mauvaise moto, mais c'est que la concurrence en face, elle est très rude. Suzuki, eux, vont nous sortir la 1000TL qui va rencontrer déjà beaucoup plus de succès. Parce que beaucoup plus sportif et il faut avouer qu'elle a quand même une sacrée gueule. Et enfin celle sur laquelle j'ai décidé de m'arrêter aujourd'hui, la Honda 1000 VTR. Alors pourquoi de parler de celle-là en particulier ? Bah simplement parce que j'ai eu l'occasion de l'essayer. Et cette moto, elle m'a impressionné. Alors elle a été commercialisée chez Honda entre 1995 et 2005. Elle va subir quelques transformations au fil des années jusqu'à en avoir une version complètement radicale. Alors on est sur un 1000cm³ bicylindre à 90 degrés. 210 chevaux pour 221 kg. Ce qui lui accorde un rapport poids-puissance de 1,8 kg par cheval. Deux carburateurs à 1,48 m, double arbre cam en tête, boîte 6. Là je vais commencer à te parler de chiffres. Et là ça rigole plus mon gars. 9,4 mètres kilos de couple. C'est énorme. Une vitesse maximum de 241 km heure. Le 0 à 100, il est abattu en 3,4 secondes. Et écoute bien ça, le 0 à 200 en 11 secondes. Qui était beaucoup mieux que sa rivale de l'époque, la Dugati SS. Elle est esthétiquement belle. Elle a ce côté très agressif avec les deux échappements qui lui remontent en dessous de la selle à l'arrière. Et cette particularité d'avoir les deux radiateurs de chaque côté du moteur et non à l'avant. Et puis elle est très fine. Je t'avouerai franchement que la première fois où je suis monté là-dessus, j'ai jamais eu l'impression de monter sur un 1000. Mais tu changes vite d'avis une fois que t'as mis le compte. Déjà la sonorité du moteur, elle est incroyable. Et là, tu mets la première et c'est parti. Et là, première surprise, une moto hyper agréable. Je me suis senti tout de suite très à l'aise dessus. Dès les premiers tours de roue, tu ressens plus le poids de la moto. Elle te paraît très légère. Faut pas oublier que t'es sur une sportive. Du coup, t'as les avant-bras un petit peu cassés. Du coup, t'as un peu le poids sur les avant-bras. La position des calepiers, elle est assez haute. Du coup, t'as vraiment l'impression de faire corps avec la moto. Dès que tu mets les premiers coups de gaz, tu comprends vite que t'as un monstre entre les jambes. Je te parle bien évidemment de la moto. Le couple t'arrache les bras. Autant te dire qu'au premier coup de gaz, tu pars directement en wheeling. L'avant se déleste facilement. Alors autant te dire que tu te prends vite au jeu. Le moteur, il en a à revendre. Le rupteur, il est à 10 500 tours. Alors là, on est d'accord. On a affaire à une vraie sportive. Après, en ville, c'est sûr, c'est différent. Pas qu'elle est désagréable à conduire parce que son rayon de braquage, il est très bon, parce que t'es très à l'aise dessus. Par contre, ça reste un bicylindre. Donc en dessous de 3 500 tours, ça saccade quand même pas mal. Après, pour le duo, j'ai pas pu essayer. Mais je pense que c'est plus qu'envisageable. Par contre, fais attention à la première accélérateur parce que là, il n'y a pas que la bavette qui va frapper de ça. Maintenant, je vais venir te parler des évolutions que cette moto a eu au cours des années. Alors le modèle que tu vois actuellement à l'image, c'est un modèle d'avant 2001. On le reconnaît à son compteur. Il est différent après. Comme tu peux le voir, sur ce modèle d'après 2001, ils sont venus y rajouter un petit écran à cristaux liquides. Alors très bien, ça fait plus moderne. Par contre, grosse erreur. Regarde le compteur de vitesse. L'aiguille 10 zéro, elle est complètement en bas à droite. Ce qui fait que t'es obligé de baisser la tête pour savoir à quelle vitesse tu roules. Et bien forcément, pendant ce temps-là, tu vois pas la route. Et deuxième changement notable, le réservant est passé de 17 litres à 19 litres. Parce que c'est une moto qui a quand même tendance à consommer et l'autonomie, elle était pas folle folle. Alors le propriétaire me disait qu'avec une conduite très très calme, il arrivait à aller jusqu'à 200 km. Mais on est d'accord que t'as un VTR entre les jambes. Et une conduite très très calme avec un VTR, c'est quand même compliqué. Alors maintenant, je vais te faire une petite récap des plus et des moins de cette moto. Alors déjà, son gabarit. C'est une moto très fine. Je te le disais tout à l'heure, t'as pas l'impression d'être sur un 1000. Elle a un comportement très sain. Des performances franchement incroyables. C'est une moto extrêmement fiable. En même temps, elle est sur Honda, il n'y a pas de surprise. Seul petit bémol, sur le modèle de 97, il y avait des légers problèmes de pompe à eau. Mais ça, ça a été rectifié très rapidement. Et pour les points négatifs, comme je t'ai dit tout à l'heure, la consommation et ce fameux compteur d'après 2001. C'est une moto que tu trouves aujourd'hui sur le marché de l'occasion aux alentours de 3000, 4000 euros. Forcément, en fonction du kilométrage, de l'année et de l'état général de la moto. Alors pour clôturer cette partie du sujet, c'est une moto que je te conseille. C'est une moto sur laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur et j'ai pris un vrai plaisir à conduire. Maintenant, je vais te parler de l'évolution ultra sportive de cette moto avec le modèle SP1 et SP2. Et tu vas vite comprendre pourquoi j'ai dissocié ces deux sujets. Parce que là, on ne parle plus du tout de la même moto. C'est une moto qui est réellement très sportive. C'est une moto de circuit. Déjà, on vire les carbus, elle passe en injection. Elle passe de 110 à 136 chevaux, de 9,4 m de couple à 10,3. La vitesse maximum est de 245 km heure. Les cylindres y sont réusinés de manière à avoir des pistons plus larges avec une plus petite course, histoire qu'elle prend les tours encore plus vite. On vire la distribution par chaîne pour la remplacer par une cascade de pignons, histoire que ce soit encore plus réactif. Alors, elle va prendre 7 kg sur la SP1, mais elle va reperdre 4 avec la version SP2. Alors là, sur le marché de l'occasion, les prix y flambent. Il faut qu'on trouve entre 7 et 9000 euros pour en avoir une, parce que c'est une moto qui est très rare et qui devient de plus en plus exclusive. En espérant que le sujet du jour vous aura plu, n'hésitez pas à partager avec moi sur les choses qui vous auront plu ou pas dans cette vidéo. Alors comme d'habitude, tu partages, tu likes, tu follows. Et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501